Bonjour, pour commencer cette revue de l'actualité sportive du week-end, nous allons parler de Javelot, de Javelot tir sur cible à Doulan, où s'est déroulée dimanche la 7ème Coupe de France. Devant son public, Doulan, déjà vainqueur en 1987, l'a emporté une nouvelle fois. Le Javelot tir sur cible, c'est un loisir qui existe déjà depuis 7 siècles, mais qui a été homologué comme sport seulement en 1984. Reportage, Elisabeth Filly et Gérard Payen. Ils sont venus de 5 départements différents, Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Seine-Saint-Denis et bien sûr de la Somme. Sur 158 triplets attendus, équipe de 3 joueurs de Javelot, 131 sont venus, représentant 42 clubs différents. Les joueurs, surnommés les Javeloteux, sont accompagnés en général de leur famille. La compétition s'est déroulée dans la salle des fêtes de Doulan, assez sombre et sans gradin. Le sport du Javelot consiste en un lancé de pointes d'acier pesant de 250 grammes à 450 grammes. Le Javelot, premièrement, est déjà très vieux, puisqu'il existait déjà du temps de la guerre de 100 ans. Et bon, dans le temps, ça se passait un petit peu dans les cafés, arrière-salle de café, des staminés pour une tournée d'apéritifs, ceci. Mais enfin maintenant, ce n'est plus du tout le cas, puisque nous sommes reconnus par le ministère de Jeunesse et des Sports. Nous sommes agrémentés. Nous avons des associations qui, elles-mêmes, sont agrémentées, comme les autres disciplines sportives. Et ce n'est plus du tout la même régie que c'était dans le temps. Nous avons très peu de subventions en tant que fédération. Par contre, le comité départemental du Pas-de-Calais touche plus de subventions pour son comité départemental que nous autres fédérales. Alors, on a du mal. Nous ne vivons que par nos propres moyens et qu'avec des bénévoles. Sur ces 2600 licenciés, la Fédération française compte 350 jeunes. Cette finale des jeunes a opposé Calais et Cambray en bleu. Et c'est la triplette de Calais qui a remporté cette coupe grâce notamment à Didier Plouvin, déjà sacré deux fois champion de France, Minime et Cadet. Vous avez de la chance. Est-ce que ça récompense un long travail d'entraînement ? Bah oui, quand même. Je ne sais pas. Vous vous entraînez combien de fois par semaine ? Deux fois par semaine. A peine 150 femmes pratiquent ce sport. Comme les hommes, chaque joueuse lance 12 javelots, deux à la fois. En finale, ce sont deux clubs du Pas-de-Calais qui se sont affrontés. Et c'est l'expérience qui a fait la différence. Les dames d'Arras ont battu les jeunes filles de Divion. Mais la grande finale tant attendue, c'est bien entendu celle des hommes. Liévin contre Doulan. Et comme en 87, Doulan l'emporte, mais cette fois devant son public. Leader de cette triplette, Daniel Brevière, président du club, secrétaire général de la fédération, sacré déjà deux fois champion de France, individuel et par équipe. Sur son terrain, c'est pas plus facile qu'ailleurs. Et ici, devant son public, arriver en finale et arriver à la gagner, j'aime autant vous dire, je ne sais pas combien battait le cœur, mais il devait être certainement en tant qu'Icardi. Moi, je viens à l'entraînement ici à Doulan. Ça fait quelques kilomètres. J'aime ça. Et cette victoire, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, je suis heureux, j'ai jamais été encore, je crois, en finale, comme ça. Alors, il n'y a pas... À tout âge, on y arrive. Merci.